Générique ... Bienvenue dans La Famille en Question, dans le tourbillon de la vie professionnelle. Pas toujours facile de vivre sa foi au travail. Comment faire ? Quel parcours ? Lieux de rencontre ? L'église Propos-Tel pour mieux concilier foi et job. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Deux invités nous ont rejoints. Barbara Froissart, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cadre dans une banque. Vous nous direz un petit peu comment vous essayez de vivre votre foi au travail. Comment ça se traduit. Patrick Vincienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu de Toulouse jusqu'à nos studios. Vous animez à Paris un groupe chrétien de réflexion sur le développement durable. Et vous êtes également co-auteur de l'entreprise Au risque de l'évangile. C'est paru chez Nouvelle Cité. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Mais tout de suite, témoignages en images. Comment des cadres et employés chrétiens vivent leur foi au travail. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Sibylle Delettre. La Défense, l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe. Des milliers d'hommes et de femmes travaillent ici chaque jour. Au milieu du building, tous ceux plus haut les uns que les autres, il existe un petit havre de paix. Difficile à distinguer du reste, mais c'est bien une église qui est ici nichée entre deux immeubles. Chaque midi, ils sont nombreux à s'y réunir pour prendre un peu de recul. Nous sortons de nos entreprises pour faire une pause et échanger d'abord sur la parole de Dieu. Donc un évangile est choisi. On le médite, on le partage et ensuite on prend un thème et on échange sur ce thème. L'église accueille de nombreux groupes réunis par corps de métier. Voici ici l'équipe Nouvelle Technologie emmenée par Séverine. Ils se retrouvent une fois par mois pendant la pause déjeuner. Souvent dans les entreprises, on est un peu dilué en tant que chrétien. On a un peu du mal à savoir qui partage les mêmes opinions. Et se réunir ensemble, ça permet de se fortifier, de réfléchir, d'entendre des sons différents, des voix différentes, des conceptions différentes. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Effectivement, dans le tumulte de leur vie professionnelle, ces cadres ont bien souvent du mal à vivre leur foi au quotidien. Pas facile en effet de vivre selon les préceptes de l'évangile quand la performance et la rentabilité sont constamment mises en avant. Moi, il m'arrive assez souvent de repenser aux réunions qu'on a eues ici pour faire mon métier de tous les jours. Je m'occupe d'une équipe d'une dizaine de personnes. Tout le monde ne partage pas les mêmes convictions que moi, forcément. Mais je crois que par mon attitude, par le respect des autres, j'essaye de montrer un autre visage de l'Église. De montrer un peu qu'être chrétien, ce n'est pas juste aller à la messe, c'est aussi en vivre. En vivre grâce à ces temps passés ensemble. Ces cadres se sentent donc soutenus dans leur vie spirituelle. C'est peut-être ça, vivre l'évangile au travail. Vivre avec ses collègues dans le respect et la tolérance. Adopter un comportement et un système de management plus humain. Lorsqu'une personne a une tristesse, a besoin de parler, eh bien souvent, on parle, on échange. Et puis si je vais à la messe, je lui dis que je vais prier pour elle. Tous les mercredis midi, pendant la pause déjeuner, une grande messe est célébrée. Elle permet à chacun de faire une pause. D'ailleurs, nombreux ceux qui viennent ici avec leurs collègues. On donne rendez-vous. Il faut faire attention à ne pas faire un petit groupe à part dans l'entreprise, de gens qui sont catalogués catho et qui viennent ici à la messe, qui se séparent des autres par rapport au repas, qui se partagent en entreprise. Mais oui, c'est important de soutenir l'amitié, c'est important dans l'entreprise, et puis de se soutenir là-dessus. Grâce à cette petite église, les cadres de la Défense arrivent donc à conjuguer foi et travail sans encombre. L'église est ouverte aux heures de bureau, ce qui leur permet de se ressourcer. Ils partagent avec d'autres cadres leur foi, sans pour autant se sentir à l'écart au sein de leur entreprise. Alors Barbara, une réaction sur ce reportage ? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans les témoignages qu'on a entendus ? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette expérience partagée. Donc on sent le bienfait ressenti de savoir qu'on n'est pas seul. Je pense qu'il y a un point très important qui a été souligné, c'est au sein de la même entreprise, se reconnaître, s'identifier et se soutenir mutuellement. C'est votre cas, là vous travaillez, vous vous retrouvez avec d'autres ? Alors il se trouve que dans l'entreprise où je suis, tout simplement parce qu'un jour j'ai pu poser un acte personnel fort, ça interpelle un de mes collègues qui est venu vers moi, mais pourquoi tu fais ça ? Il s'agissait de l'adoption d'un enfant ayant handicap alors que nous avons déjà des enfants, donc un geste fort qui interpelle. Cette personne est venue vers moi et de fil en aiguille m'a dit, mais je suis chrétien, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose ensemble ? D'accord. Et voilà, ça fait trois ans, maintenant nous sommes douze, dont huit de la même entreprise. Simplement par une démarche personnelle de bouche à oreille, progressivement, on s'est identifié, on se soutient, on s'est réunis une fois par mois, on prie ensemble, et quand on se confronte dans l'entreprise, dans la même réunion et qu'on n'est pas forcément du même avis, c'est une force de rappel extrêmement puissante, de savoir que j'ai face à moi quelqu'un qui est témoin du fait que je veux vivre ma foi concrètement et pas seulement dans les mots, à l'heure du déjeuner. D'accord. Et vous vous retrouvez avec ça ailleurs dans une paroisse ? On bénéficie de la paroisse de notre quartier qui est Saint-Philippe-du-Roule, dans l'huitième, Paris VIIIe, qui est au bout de notre rue. D'accord. Et donc la paroisse a mis à notre disposition ses locaux, donc on pense à venir pour déjeuner, échanger, dans le cadre de la paroisse, qui nous a aussi fourni le matériel pour soutenir notre réflexion. On y reviendra un petit peu sur ces groupes que vous réunissez. Patrick Vincienne, Dieu, il existe au bureau ? Ah mais certainement, oui. On ne peut pas le mettre au placard, au vestiaire en entrant et le reprendre à la sortie. Non, ce ne sont pas des choses qui se font. C'est l'intégrité de la personne qui arrive avec toutes ses composantes. Il existe au bureau, il parle ou il se montre selon l'inspiration de celui qui le porte. Quelle est la vision chrétienne du travail ? La vision chrétienne du travail, c'est que le travail, il est fait pour l'homme et pas l'inverse. C'est que l'entreprise, c'est une communauté de gens, d'abord. Donc ce sont des personnes, avant même que ce soit des technologies, des machines ou des systèmes financiers ou mercantiles. Alors que les choses se complexifient, les métiers sont de plus en plus techniques, la partie humaine n'est pas toujours évidente selon les secteurs d'activité. Ça se complexifie, c'est la vie qui est complexe. Quand on dit que c'est simple, on simplifie à l'extrême des choses qui sont par nature complexes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais évidemment, quand on oublie qu'il y a des hommes en amont, au milieu, en aval, on peut commencer à dériver. On peut être, à juste titre, séduit par la technologie, par les beaux mécanismes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'homme parce que sinon, on inverse les facteurs. On rejette l'homme au marge et ça, on le constate souvent. Barbara, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, personnellement, de vivre votre foi au travail ? Comment vous comprenez cette dimension-là ? Alors je pense que la première chose, c'est de vivre sa foi au travail, c'est d'abord être professionnel. Je pense que c'est la première dimension. Un chrétien qui n'est pas professionnel n'est pas crédible dans le monde du travail. Donc première chose, être professionnel. À partir du moment où on est professionnel, on peut incarner par sa manière d'être. Pour moi, ça passe essentiellement, j'ai la responsabilité d'équipe. Pour moi, ça passe essentiellement par la manière de considérer chaque personne comme une personne et de considérer que les personnes dont j'ai la responsabilité, j'ai effectivement la responsabilité de leur croissance humaine. Donc ce ne sont pas des personnes que je vais utiliser, ce sont des personnes dont j'ai la responsabilité de favoriser la croissance humaine. Ça passe par la responsabilité, ça passe par la liberté d'action, par la créativité. Donc favoriser au maximum l'épanouissement de chacun pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, ce qui rejoint de toute façon le thème du professionnalisme. Alors vous leur dites à votre équipe que vous êtes chrétienne, par exemple ? C'est des choses que vous avez prévoquées ? Je crois que je n'ai pas besoin de le dire. Ils le savent. Oui, ça se sait. Ça se sait, parce que je crois que, je vois ce qui avait été dit aussi tout à l'heure dans la présentation qui a été faite, par exemple, moi je cherche à être extrêmement attentive à tout événement dans la vie de quelque personne que ce soit, qui peut être mon collaborateur, mon collègue, mon propre patron, d'événements forts de sa vie dans lesquels je sens qu'il y a place pour une parole forte. Donc ça peut arriver dans des situations personnelles, finalement. Dans des situations personnelles, je crois que dans les moments où on voit, on sait que l'autre traverse quelque chose de sa vie qui est de l'ordre d'une épreuve ou d'une souffrance, il y a vraiment une parole, une présence d'abord, être présent, et être présent dans, il y a une issue, il y a une lumière, il y a quelque chose. Et je dois dire que j'ai pratiqué ça soit avec des personnes qui ont d'autres religions, ce qui facilite d'ailleurs la présence des autres religions dans l'entreprise, facilite l'expression des chrétiens d'une certaine façon, ou de personnes qui n'y en avaient pas, je n'ai jamais reçu aucun écho négatif. Jamais personne ne m'a dit, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas, ce n'est pas mon sujet. Je n'ai entendu que, moi je n'y crois pas, mais est-ce que tu as des adresses ? Voilà, la porte est ouverte, on peut en reparler. Ça ouvre des portes, finalement. Ça ouvre des portes. D'accord, dans les rapports humains. Patrick Vincienne, comment témoigner de sa foi au travail ? Est-ce qu'il faut afficher la couleur ? Écoutez, c'est peut-être un peu primaire d'afficher la couleur, de monter sur une chaise, d'ouvrir la Bible ? Non, certainement pas. On en parle à la machine à café ? On peut, mais de toute façon, c'est un choix personnel, puisque dans cet univers marqué par la laïcité, c'est quelque chose qu'il faut respecter. On ne peut pas agresser les gens simplement parce qu'on ne défile pas avec des bannières. Non, c'est beaucoup plus subtil. On a en conscience à juger de ce qu'il convient de faire à quel moment, et c'est toujours dans des rapports assez interpersonnels. Bon, mais souvent, c'est plutôt du témoignage par les actes. Quelqu'un qui vient demander, mais pourquoi tu as fait ça ? Ce qui prouve qu'on a quand même les marges de manœuvre. On n'est pas sur des rails, on dispose de liberté pour exécuter correctement sa feuille de route, et évidemment, 2, 3, 10 personnes feront de 2, 3 ou 10 façons différentes le résultat qu'on attend d'eux. Donc, il y a un effet de personnalité qui joue. C'est là-dedans que peut se situer une posture, un témoignage, une attitude chrétienne. D'accord. Barbara, on en revient à votre groupe de 8 employés de votre entreprise. Vous vous réunissez donc une fois par mois, dans la paroisse qui se situe juste à côté de votre bureau. C'est quoi le principe ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe chaque fois ? Alors, le principe, en fait, bien que ce ne soit pas l'objectif direct, on s'est, avec le collègue avec lequel on a monté ça, inspiré de ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu par ailleurs dans l'expérience des parcours Alpha. C'est-à-dire un temps court dans lequel il y a à la fois un temps de rencontre conviviale, donc on prend un plateau repas ensemble, tout simplement. Alpha, rappelons en quelques mots un parcours d'évangélisation qui s'adresse à toutes les confessions chrétiennes, les catholiques, les protestants. Voilà, c'est un parcours d'initiation, découverte de la foi chrétienne, dans fondamentalement la rencontre de Dieu qui aime, qui sauve. Donc, l'idée, c'est de partager d'abord un temps fraternel, où donc on va prendre du temps pour parler ensemble, se découvrir, se rencontrer. On est dans une entreprise de 500 personnes, on ne se croise pas tous les jours. Il y en a qu'on n'a pas vus depuis un mois, donc c'est l'occasion d'échanger. Ensuite, on prend un temps de prière, de louange, rapide, en respectant le souhait de chacun de s'exprimer, de ne pas s'exprimer, liberté totale. Et ensuite, nous partageons pendant trois quarts d'heure. Donc, nous utilisons le parcours que nous propose la paroisse cette année sur Saint-Luc. Les années précédentes, c'était les actes des apôtres, c'était Saint-Paul. Et l'idée du partage, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer. On n'est pas dans un échange, on n'est pas dans une conversation, on est encore moins dans une argumentation. Chacun exprime de l'intérieur ce que cette parole, aujourd'hui, comment elle le nourrit, et chacun, écoutant les autres, progresse lui-même dans sa propre vision, et on construit quelque chose ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de progresser ensemble, de se nourrir mutuellement, et donc, tout simplement, d'entrevoir, d'ouvrir des portes, les uns par les autres. D'accord. Patrick, vous êtes un peu dans une démarche similaire, de groupe de réflexion, groupe chrétien, à Notre-Dame de Pentecôte, donc cette église qu'on a vue, la défense. Oui, en fait, il y a plusieurs groupes qui se réunissent et qui ont des démarches à peu près parallèles, mais ce sont des groupes qui se réunissent soit sur des thématiques, soit sur des métiers qui sont les leurs. C'est vrai que les gens ne repartent pas complètement transformés, mais probablement confortés d'avoir pu confronter des expériences, du vécu qui est similaire, quelle que soit la tour dans laquelle ils retournent, et bon, ils repartent à l'attaque. Souvent, ce ne sont pas vraiment comme des fidèles qui quittent l'église le dimanche. Parfois, on a vraiment l'impression que ce sont des disciples qui retournent sur le terrain. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi, et c'était bien dit dans le reportage, de l'entre-soi, entre-cathos, on sort de son entreprise, et puis on se retrouve là, dans un petit circuit ? Ce n'est pas ça, un peu, le risque qui peut se poser ? Écoutez, ce lieu est ouvert. D'abord, il est neutre au niveau de l'entrée. Il y a des gens qui poussent la porte, qui ne savent pas toujours très bien que c'est une église, et qui ne sont en tout cas pas repoussés s'ils ne sont pas chrétiens. Donc, il n'y a pas, objectivement, il n'y a pas d'intention de huis clos. Et puis, il y a différents types. Le huis clos, ça peut être un groupe qui se réunit sur une thématique, bon, il y a 188 ou 12, évidemment. Mais il y a aussi des forums complètement ouverts au public sur des sujets, des problématiques qui concernent tout le monde. Et là, tout le monde est invité à venir et à repartir. Barbara, est-ce qu'il vous arrive de prendre des temps de prière au boulot ? Je ne sais pas, de méditer l'évangile du jour sur votre ordinateur, par exemple. Ça, ça fait partie des aspects concrets de cette foi que vous vivez ? Alors, il se trouve que j'ai une icône sur mon bureau, petite, donc ne la voit que celui qui veut la voir, mais elle est visible. Ça me permet à moi sans cesse de me rappeler que je suis là pour l'essentiel, donc pour Dieu. Mon travail fait partie de ma vie de chrétienne. Ça m'est arrivé de prier avec des collègues dans l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très facilement, ça ne peut se faire que dans l'intimité, mais c'est possible. De façon un peu confidentielle ou pas ? Oui, tout à fait confidentielle, bien sûr, tout à fait confidentielle. Et sinon, il m'arrive, bien sûr, avant un entretien important, avant une décision importante à prendre, de prier quelques instants. Il m'arrive aussi de profiter de l'heure du déjeuner pour profiter de l'Eucharistie dans la paroisse ou des choses de ce style. Je pense que c'est important, chaque fois que possible, de se remémorer, de se ramener, y compris dans son lieu de travail. Dieu ne reste pas à la porte de l'entreprise, il est là, présent. Et donc, par des signes matériels et concrets, se rappeler qu'il est bien là et qu'on est là pour lui. Justement, vous parlez de prière avant certaines décisions, vous êtes responsable de l'équipe. Donc, j'imagine que certains choix ne sont pas toujours favorables, en premier lieu, aux salariés, mais plutôt à l'entreprise. Comment est-ce que vous faites pour être en accord avec vos convictions quand vous êtes face à certains dilemmes ? Je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le premier sujet, c'est d'être professionnel. Le deuxième sujet, c'est de respecter toujours la personne en tant que telle. Et que, à partir du moment où on a le souci de la personne et de la vérité, il y a parfois des décisions difficiles à prendre, mais qui sont au service de la personne. Vous avez toujours le sentiment que ça va dans l'intérêt du salarié quand il faut se séparer d'un collaborateur, par exemple ? Oui, vous êtes exactement dans l'actualité que je vis actuellement. Exactement, ce sujet se présente. Eh bien, il est important d'être dans l'ordre de la vérité. Et lorsque l'un collaborateur ne répond pas aux appels qui lui sont donnés d'améliorer sa performance, améliorer son attitude, et que la personne reste sourde à ce qui lui est demandé ou ce qui lui est dit dans l'objectif de la faire grandir professionnellement et de la mener plus loin, il y a un moment où la seule manière de se faire entendre, c'est effectivement d'avoir une attitude nette. parce que je crois que toute personne peut rebondir et qu'à certains moments, ça passe par le fait de se confronter soi-même à une difficulté qu'on a soi-même provoquée. Et c'est des décisions difficiles à prendre pour vous ? C'est toujours difficile à prendre parce que ça interpelle sur quelle attitude ai-je eu en tant que manager vis-à-vis de cette personne. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle est la responsabilité du manager par rapport au collaborateur ? C'est une relation en deux. Et s'interroger également soi-même sur quelle part ai-je eu dans cette situation ? Comment à l'avenir faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas ? Il y a tout un travail de discernement, de relecture à faire, comme tout acte de nos vies. Et je crois qu'il n'est pas plus difficile de prendre une décision dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. On joue toujours sur la même chose. Et je crois aussi très important, c'est que je pense que le premier critère du chrétien, c'est d'être libre. Et le chrétien en entreprise doit être professionnel, il doit aussi être libre et capable d'une attitude ou de propos dont vous dites prendre des décisions difficiles, ça peut être aussi s'opposer à des décisions. Et être capable de dire non à une attitude ou à une décision qui n'est pas juste. Patrick Vincienne, décider en chrétien, c'est possible ? Ça passe par quoi ? Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais effectivement, il y a un problème de vérité face à sa conscience. Ce n'est pas toujours vouloir être gentil, ce n'est pas ça qui passe en premier. C'est au bout du compte, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Un jour, on devra rendre des comptes. Donc, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait tout à fait clairement, on bosse, bon, bien sûr, c'est pour gagner sa vie, c'est un peu l'histoire des tailleurs de pierres. Il y en a un qui taille des pierres, l'autre qui dit non, je ne taille pas des pierres, je gagne le pain pour ma famille. Et le troisième qui dit je bâti une cathédrale. Eh bien, dans le travail, même le travail ennuyeux, on peut très bien voir les choses comme ça. Le travail, il n'y a rien de malsain. C'est une façon de poursuivre la création en faisant quelque chose de notre environnement et puis en faisant progresser. Alors, évidemment, tout dépend dans quelle orientation. Mais quelque part, quand une entreprise nous donne du travail à faire, le travail qu'on fait et comment on le fait dépasse en quelque sorte ce que l'entreprise demande. On est en train de réaliser quelque chose au-delà même de l'entreprise au niveau de ses droits, de ses statuts, de son autorité. C'est-à-dire ? Eh bien, on continue un travail du monde au travers d'une entreprise au-delà des injonctions. C'est-à-dire qu'on peut le faire bien, super bien, en se souciant des hommes à un point qui est au-delà de ce que l'entreprise a demandé. L'entreprise, souvent, ne demande pas d'avoir le souci des hommes. Donc, on peut s'imposer aussi, soi-même, des comportements qui dépassent la feuille de route qu'on s'est fait donner. Mais alors, le souci des hommes, la dimension humaine, ce n'est pas une spécificité chrétienne ? Il ne faut pas être chrétien pour être humain ? Non, mais c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui est spécifiquement chrétien en termes d'actes. Ce qui est chrétien, c'est peut-être la force et l'intensité avec lesquelles on procède à ses efforts, parce qu'on est peut-être porté, enfin, on devrait, on pense qu'on a un argument qui est peut-être très fort pour avancer dans une certaine direction. Mais d'autres peuvent très bien aller dans cette direction. Il n'y a pas de privilège chrétien en termes de quoi faire. D'accord. Alors, une question aussi qui peut se poser, face aux agressions d'un patron, d'un salarié, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de réagir ? Ah ben, il y a une manière, je ne sais pas s'il y a une manière chrétienne, mais chacun peut se poser la question, en son âme et conscience, qu'est-ce que je fais ? Parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir, parce que c'est dans l'instant, mais on a vu des gens, il y a des témoignages qui ont été vécus et traduits, puisque dans les groupes de partage, on se dit des choses comme ça, où on peut mettre sa carrière en danger, parce que c'est insupportable. Je ne peux pas. Je ne peux pas contrevenir. Alors, parfois, on a le temps de la réflexion, parfois, on n'a pas. Mais, voilà. Et il ne faut pas non plus faire de l'héroïsme inutile. Il y a aussi une feuille de paye à la sortie, une famille à nourrir. Donc, on est dans un compromis. Il faut peser les patates, comme on dit, voir si ça vaut la peine, cette fois-ci, ou non, pas celle-là. Il faut trouver le bon moment, quoi faire. Mais c'est clair qu'on est régulièrement en porte-à-faux par rapport à la pensée dominante. Merci à tous les deux d'être venus. Je me tourne vers vous, Jean-Louis. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique, l'idée d'une fraternité humaine au travail ? Vous en pensez quoi ? C'est irréalisable totalement, ça je le pense. Oui, mais cela dit, le travail, c'est la dignité de l'homme. C'est ce que dit l'Église, et je crois que c'est... Et je le crois. Il y a que l'homme peut s'épanouir dans son travail, quel qu'il soit. Vous l'avez dit tout à l'heure, même le plus saut métier, pourrait-on dire, n'est pas un saut métier. C'est un métier où l'on peut s'épanouir et où l'on peut faire épanouir, permettre aux autres de s'épanouir. Donc le travail, c'est la dignité de l'homme. D'où l'importance de l'investissement que l'homme met dans son travail. Et dans un milieu de travail, il y a une phrase de l'Évangile, c'est une lettre de Saint Jean qui me plaît beaucoup, c'est celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. C'est une phrase qui me tient beaucoup à cœur. Et dans l'entreprise, c'est très interpellant cette phrase, parce que c'est très difficile à vivre. Vous disiez tout à l'heure, et j'ai beaucoup apprécié, on est en porte-à-faux. Alors on est en porte-à-faux par rapport au milieu ambiant, vous disiez, mais moi je dis, on est aussi en porte-à-faux avec l'Évangile. Donc le chrétien, c'est une personne libre, qui essaye d'exercer sa liberté, parce qu'on tombe vraiment libre totalement, en tout cas qui essaye d'exercer cette liberté qu'il a reçue, pour la mettre au service des autres, du mieux possible. Et je pense qu'un chrétien, dans l'entreprise et ailleurs, doit être toujours un peu insatisfait, parce qu'encore une fois, on ne va jamais au bout du choix, et du bon choix qu'on aurait voulu faire, ou de là, on aura toujours blessé quelqu'un, on aura toujours fini quand même par licencier quelqu'un qu'on aurait peut-être pu ne pas licencier, et même s'il fallait licencier, on sait dans quelle situation on le met. Je veux dire, en tant que chrétien, la vie dans le travail est très difficile, c'est très professionnel. D'où l'intérêt, non pas de la mise à part, ce n'est pas une mise à part, mais d'où l'intérêt de se retrouver, alors non pas pour faire un de sa petite secte personnelle, mais de se retrouver pour prier ensemble, et justement pour bien découvrir que ce que nous essayons de faire, nous est donné par quelqu'un de bien plus grand, et qui lui aime en vérité, comme nous, on essaye péniblement et doucement, d'aimer nous dans notre petite vérité, qu'on essaye de faire grandir, et voilà. Donc je pense que les deux sont très importants, la vie de tous les jours, la toute bête vie de tous les jours, dans son milieu de travail, où on essaye de faire grandir le royaume par des petits actes posés, parfois tout à fait invisibles aux yeux de tous, mais où, voilà, il faut aimer son travail, il faut aimer ceux avec qui on travaille, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on les fait grandir, et puis c'est ce ressourcement avec d'autres frères ou sœurs chrétiennes qui nous permettent de partager, puis de se nourrir du Christ. Merci Jean-Louis, merci à tous les deux d'être venus. Je signale, pour poursuivre sur ce thème, un livre, La Boussole, parcours de Zachée, qui s'est paru aux éditions de l'Emmanuel, et puis sachez que vous pouvez revoir cette émission sur notre site, kto.tv.com. Passez une très bonne semaine, je vous retrouve mercredi prochain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada